Salut c'est Collage, bienvenue. Aujourd'hui on est de retour dans Motor Town pour tester 3 véhicules. 3 véhicules pas forcément tous récents. Il y a 2 véhicules récents et un plus ancien que je n'avais pas testé. Je ne vais pas forcément vous faire non plus un détail de la dernière mise à jour ou des 2 dernières mises à jour puisqu'elles sont assez rapprochées. Je vais plutôt me concentrer sur ces véhicules que j'aimerais tester. Il y a celui-ci notamment. Il y a également ce vieux pick-up rouge. Et là tout de suite, je vais acheter et tester cette vieille Volkswagen. Ça ressemble à une Méhari mais ce n'est pas une Méhari. C'est une Volkswagen 181. C'est un véhicule qui a été demandé par l'armée dans les années 60 et qui à la base était inspiré d'un autre véhicule de l'armée allemande de la seconde guerre. Donc si jamais ça vous parle en tant que véhicule de l'armée c'est normal. Après le véhicule n'a pas très bien fonctionné dans le temps mais c'est vrai que s'inspirer d'un véhicule de l'armée allemande de la seconde guerre mondiale ce n'est pas le meilleur move à faire. Au niveau de la tenue de route et du comportement c'est devant vos yeux et devant vos oreilles c'est un petit moteur qui braille il ne va pas forcément vite je pense qu'il est surtout développé pour avoir du couple et faire un petit peu le travail d'une Jeep pour prendre un exemple américain. Donc je disais je ne m'attarde pas à détailler les mises à jour depuis un certain temps ça fait un certain temps que je ne joue plus non plus à Motor Town on va en parler. Sur la chaîne j'aime bien vous partager les moments de plaisir les moments où je m'amuse les fonctionnalités les features les mises à jour où je m'amuse les nouveaux jeux où je m'amuse mais il faut réellement que ça soit du partage de plaisir du partage de hype c'est très rare que vous me voyez faire une vidéo où je critique le jeu auquel je joue dans sa globalité en général si j'y joue c'est qu'il y a une hype pour que je critique c'est réellement que le jeu m'a hypé et m'a complètement déçu ensuite ou que j'ai trouvé le développeur mal honnête mais c'est très rare en général les critiques ça sera une petite critique par-ci par-là d'une fonctionnalité ou de l'absence d'une fonctionnalité mais parmi plein de qualités on va aller tout de suite au garage puisqu'en fait ça braille et ça avance pas donc je veux voir ce que je peux faire donc oui en fait si je partage moins de vidéos de Motor Town c'est que je m'amuse beaucoup moins je m'amuse pas moins parce que le développeur n'est pas honnête ou parce que le jeu prend une mauvaise direction c'est juste qu'au bout d'un moment je veux voir le concret j'attends la sortie en 1.0 et là les ajustements les améliorations qui sont apportées elles sont utiles voire indispensables mais c'est pas non plus le gros plaisir en y jouant c'est pas comme si j'avais un véhicule ou une vraie nouvelle fonctionnalité qui me hypait donc pour l'instant je joue plus trop après bon j'ai quand même 250 ou 260 heures de jeu j'ai un petit peu fait le tour de l'accès anticipé et je reconnais qu'il y a certaines features que j'aimerais bien voir arriver dans Motor Town mais j'y crois pas forcément et du coup je guette au cas où ça arrive à un moment mais il y a certaines features par exemple comme le tuning des voitures pour tout ce qui est carrosserie les kits de carrosserie c'est possible il y en a sur les premières voitures du jeu notamment sur la Skyline mais il y a très peu de voitures qui ont un kit carrosserie et avant de voir en fait de nouveaux véhicules arriver j'aimerais bien qu'ils développent ça au fur et à mesure pour chaque véhicule parce que ça apporte vraiment un plus la customisation mais pour l'instant on ne peut que faire du tuning ce que je suis en train de faire d'ailleurs c'est bien de pouvoir faire du swap de moteur et de pièce mais visuellement il manque encore quelque chose j'espère que ça arrivera vite bon je pense que ça va aller ça me permettra en tout cas de voir ce que je veux voir j'ai changé turbo moteur radiateur donc là après il va falloir qu'elle mette du sien allez montre moi ce que ça vaut un véhicule de l'armée stressé donc il faut vraiment la faire fumer en tout cas voilà en virage et drift ça vaut pas grand chose je pense déjà avoir fait le tour de ce véhicule en tout cas c'était pas un gros test mais je voulais pas réellement un gros test sur celle là je me doutais c'est juste que comme elle est arrivée il y a 15 jours ah bah regardez on va même faire du crash test voilà ils sont un petit peu violents là les petits trottoirs à fleurs là je trouve c'est un peu surjoué la réaction de la voiture est surdimensionnée pour un trottoir comme ça on devrait faire pas des tonneaux vous voyez je peux comprendre mais là c'est un petit peu abusé mais je pense pas que ça vienne de la voiture je pense que ça vient des trottoirs c'est des trottoirs qui ont l'air de faire 5-10 cm mais dans les effets on dirait un trottoir de 20 cm bon on va rentrer on va aller chercher un autre véhicule un petit peu mieux comme ça sur la route mais bon il y a quand même turbo, moteur admission tout ce qu'il faut forcément ah la police m'a repéré alors ça ça tombe très bien ça fait partie des choses que j'aimerais voir dans une mise à jour le jeu a déjà un système avec des policiers qui vous pourchassent c'est le moment de développer ça à fond et de faire des vraies poursuites parce que là les policiers ce sont des policiers en papier donc en fait jamais ils vous rattrapent d'ailleurs là j'ai un véhicule pourri ils vont me rattraper qu'à partir du moment où je vais m'arrêter pour faire autre chose ça c'est un problème les jeux qui ont une IA c'est vraiment rare et là je trouve que c'est sous-exploité alors maintenant j'aimerais bien acheter et tester celui-là le Dory donc ça ça m'a l'air d'être ça ressemble à un Ford après les camions les trucks américains des années 40 ou des années 60 ils se ressemblent un peu tous alors par contre le moteur il me plaît il n'est pas très nerveux mais on sent que c'est du V8 il a de la sonorité allez le bus allez on se dépêche il est un peu un peu lourd à manier ça me paraît un petit peu normal c'est un vieux véhicule donc comme je disais il se ressemble un petit peu tous ça peut être un Ford ça peut être un International Harvester pour ceux qui regardent mes vidéos sur My Garage la caméra intérieure me plaît c'est une des rares où je trouve il y a la visibilité que j'attends voilà d'habitude je trouve que au niveau pare-brise c'est pas suffisant je suis pas à l'aise et là en fait je suis bien à l'aise j'arrive bien à fixer la route j'ai un beau panorama ils s'ouvirent beaucoup voilà ça c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pareil ce type de véhicule là normalement il rebondit un peu il casse ses roues mais là on n'a pas des dégâts au niveau des roues c'est bien aussi si les dégâts peuvent être améliorés dans le jeu dans une prochaine mise à jour ça serait cool des dégâts un petit peu plus que le dégâts du radiateur et du moteur on va également aller le tuner le customiser voilà dans les mises à jour les améliorations que j'aimerais bien voir également dans le jeu que j'aimerais bien voir arriver il y a tout ce qui est faim et soif vous allez me dire c'est pas le type de jeu j'en demande trop mais quelque part vous allez voir que pour l'équilibre c'est important c'est à dire que là il y a déjà des magasins il y a déjà des magasins où vous pouvez acheter des meubles ok les stations service je sais pas si vous avez vu mais c'est plutôt léger et ça serait bien de mettre la faim la soif pour que on puisse gérer une partie simulation de vie parce qu'aujourd'hui à part les meubles que le développeur d'ailleurs a très bien fait le système pour acheter les meubles et pour tout simplement les installer c'est une partie qui est bien plus simulation de vie que ce que je suis en train de faire là acheter des pièces auto par un menu en allant dans des garages peut-être que ça ça mériterait réflexion alors après je sais que le jeu est construit comme ça peut-être que ça va demander dans le futur une mise à jour pour qu'on puisse aller acheter des pièces et ensuite les installer nous-mêmes ailleurs où on veut c'est important pour tout ce qui est simulation de vie et pour le RP ça donnerait une utilité au magasin tout comme ça serait bien de donner une utilité aux maisons parce qu'aujourd'hui les maisons à part garer votre voiture sur le côté et utiliser le lit ça apporte pas grand chose c'est dommage moi je n'ai pas besoin de ça pour dormir les camping-cars vous les mettez n'importe où sur la carte et vous pouvez dormir dedans donc ça n'a pas un vrai intérêt encore ça serait bien que ça soit travaillé alors j'en ai terminé avec ce pick-up j'ai mis des élargisseurs de voie je lui ai mis un V8 de 240 HP au lieu de 140 et on va voir en fait ce qu'il vaut même si je me doute qu'il y a un peu il est un peu cercueil allez let's go ça va nettement mieux après bon le freinage je pense que ça va être compliqué je n'y ai pas touché j'aurais peut-être dû voilà toujours dans les mises à jour que j'attends les pompiers le jeu nous a montré que c'était tout à fait ce type de jeu on l'a d'ailleurs vu pendant longtemps je ne sais pas si on le voit encore sur la première page le menu principal on voit des véhicules d'urgence et on voit un camion de pompiers j'aimerais bien qu'il y ait des incendies et des camions des véhicules de pompiers pour qu'on puisse intervenir avec un nouveau métier on fait déjà le métier d'ambulancier on fait le métier de taxi le métier de policier le métier de transporteur de chauffeur de bus il nous manque ce métier là c'est un métier essentiel dans tout ce qui est véhicule également tout à l'heure je parlais de poursuite j'aimerais bien que les activités illégales arrivent dans le jeu voire même du tir du tir en vue FPS ou en vue à la troisième personne donc la présence d'armes et du tir c'est complètement autre chose mais ce moteur de jeu permet de le faire on le voit dans différents jeux qui ont exactement le même moteur graphique et vous pouvez faire des braquages après ça peut donner lieu à des poursuites enfin ce genre de choses ça peut être sympa pour faire de l'argent différemment à réfléchir on peut imaginer que c'est en quelque sorte un métier en rapport avec les automobiles il y a de la poursuite en parallèle si vous vous placez du côté de la police ça peut apporter un plus au niveau du gameplay avec des vraies poursuites de braqueurs tiens encore la police vous voyez c'est pas normal que je roule depuis depuis aussi longtemps là je suis ça fait bien 20 minutes que je roule personne m'a arrêté pourtant la fonctionnalité existe je viens de me faire repérer par la police ils sont en train de me chercher ils essayent de me poursuivre j'ai un vieux pick-up tout pourri et personne ne va m'arrêter personne n'y arrivera ça c'est pas tolérable pour ce jeu alors j'ai fait le tour du pick-up et maintenant je me dirige volontairement ici puisque c'est ici dans un centre de bus qu'on peut trouver le troisième véhicule que je veux tester c'est le plus récent la mise à jour vient de tomber et du coup c'est un van on est encore une fois sur un van Volkswagen mais a priori celui-ci c'est un T2 le tout premier était un T1 donc on va tester ça là c'est pareil si je laisse mon cerveau et mon imagination fantasmées je me dis que ça serait bien que le van il ait beaucoup d'accessoires y compris les accessoires qu'on installe à l'intérieur je rappelle qu'un van normalement on peut dormir dedans donc ça serait bien que je puisse enlever les sièges et mettre un van aménagé au lieu de faire un van minibus du coup ça changerait le gameplay parce qu'il fonctionnerait comme le camping-car je pourrais dormir dedans allez on va voir ce qu'il a dans le ventre et on va aller le customiser le pimper alors là dedans c'est un moteur de toute façon Volkswagen je crois qu'il y en a certains ils avaient un moteur de coccinelle celui-là je me demande s'ils n'étaient pas déjà passés à un moteur Golf je ne crois pas donc à priori moteur refroidi à l'air ah à priori je laisse un petit peu trop traîner mes véhicules n'importe où encore un véhicule à moi je me suis garé chez la police encore il y a ma dépanneuse ici je suis vraiment le gars le plus mal garé de la ville incroyable comment je suis parti j'ai tout laissé en plan on dirait que le gars a été enlevé alors voyons voir ce qu'on peut faire avec ce minibus alors à priori on a un petit peu plus d'accessoires pour le minibus mais c'est c'est aussi parce qu'il a des licences c'est à dire que si je lui mets une licence de bus je vais pouvoir ramasser des passagers et je peux même prendre également en même temps une licence de taxi qui me permettra de prendre des passagers individuels et dans ce cas je peux aller travailler sur une ligne de bus un parcours de bus ou alors travailler aux clients et les amener là où ils me demandent ça aurait été bien également que je puisse le transformer par exemple mon bus avec un kit de matériel médical et un lit pour pouvoir faire l'ambulance et fabriquer moi-même mon ambulance ça c'est pas possible également l'ambulance c'est un peu comme la police c'est un de ses rares métiers où vous pouvez pas y aller avec votre propre véhicule trafiqué et modifié alors j'ai terminé avec lui je l'ai peint aux couleurs de ma livrée dans ma garage et j'ai mis directement un V12 400 HP donc ça va être n'importe quoi mais au moins il va dégager de la puissance on va voir comment il se comporte donc là moteur de la Lamborghini efficace un peu casse-gueule mais ça grippe beaucoup plus que je pensais là j'ai vraiment le look sleeper avec ma galerie au niveau des suspensions forcément j'ai pas à rabaisser l'idée c'est vraiment de voir ce qu'on peut faire en termes de puissance ouais ouais il grimpe il grimpe bon bah j'ai vu ce que je voulais voir moi qui aime les vannes je suis servi j'apprécie ce genre de mise à jour de véhicules le développeur est vraiment régulier dans ses mises à jour il travaille réellement sur son jeu après déjà un an ou deux je trouve que les mises à jour c'est vraiment bien même si ça correspond je vous le disais tout à l'heure pas toujours à ce que j'aimerais avoir moi dans mes priorités ça reste malgré tout un très bon développeur et le jeu est très bon et j'ai hâte de voir ce qui sera à sa sortie on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu dites le moi dans les commentaires si c'est le cas likez, partagez abonnez-vous si ça vous chante on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo merci et ciao abonnez-vous